Bonjour à tous, je voulais faire cette petite vidéo pour essayer de faire une introduction à la notion d'identité remarquable. Je vous avais posé une question sur un petit sondage auquel vous avez répondu pour certains, qui était de savoir si le carré d'une somme de deux nombres était égal à la somme des carrés de ces deux nombres. Est-ce que cette affirmation était vraie ou est-ce que cette affirmation était fausse ? Pour la plupart, vous avez répondu que c'était faux. Cette phrase, autrement dit, on pourrait l'écrire sous la forme suivante. Si on considère que le premier nombre on l'appelle A, que le deuxième nombre on l'appelle B, si on prend le carré de la somme, est-ce que nous avons A plus B, le tout au carré, qui serait égal à A au carré plus B au carré ? Et donc vous avez répondu que cette égalité est probablement fausse. J'ai eu un exemple en réponse qui disait que si je prends le nombre A qui est égal au nombre 2, et que je prends le nombre B qui serait égal au nombre 5, si jamais je prends le carré de 2 plus 5, ça me donne le carré de 7, et le carré de 7 est égal à 49. Tandis que si je prends la somme des deux carrés pris séparément, on va avoir 2 au carré plus 5 au carré, soit 4 plus 25, ce qui me donne 29. Et 49 est différent de 29. Nous avons vu que A plus B au carré n'est pas égal à A carré plus B carré. Mon assistante vient d'écrire une série de nombres pour essayer de vérifier que cette affirmation est vraiment fausse. Alors un seul contre-exemple suffit à prouver qu'une affirmation est fausse, mais si ça se trouve, ce n'était valable qu'avec un seul exemple, et c'est vraiment le cas pour d'autres. Pour l'instant, A plus B au carré n'a pas l'air d'être égal à A carré plus B carré si on prend A égale 2 et B égale 5. Si on prenait A égale 3 et B égale 5, on va vérifier que cet exemple ne marche toujours pas. On prend par exemple la somme de 3 et 5 qui fait 8 et le carré de 8 est égal à 64. Si nous prenons 3 au carré qui me fait 9 et 5 au carré qui me fait 25, 25 et 9 me donnent 34. Si nous essayons également avec 4 plus 2 au carré qui me fait 6, le carré de 6 est égal à 36. Tandis que je prends 4 au carré plus 2 au carré, cela me donne 20. Le carré de 13, 169. C'est cela. Et si je prends le carré de 10 qui est 100, le carré de 3 qui est 9, j'obtiens 109. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien qui soit égal. Pour 7 plus 8, c'est 125. 225. 213. Exemple avec des nombres décimaux, si on veut. On pourrait aussi le faire avec des nombres négatifs. 0,49. 0,49. 0,25. Pour l'instant, ce n'est absolument pas égal. A plus B, le tout au carré, a l'air franchement différent de A au carré plus B au carré. Il y a quand même quelque chose qui nous intéresse là-dessus. C'est de dire, d'accord, notre égalité est fausse. Le carré d'une somme n'est pas égal à la somme des carrés. Mais nous pourrions quand même essayer de chercher un petit peu plus loin. Essayer de dire, puisque que ça n'est pas égal, qu'est-ce qui fait cette différence-là ? Comment est-ce que ça évolue tout ça ? Donc on peut laisser volontairement une dernière colonne pour dire entre 49 et 29, on pourrait quand même se poser la question, mais combien y a-t-il d'écart entre 49 et 29 ? Entre 49 et 29, nous avons un écart de 20. Entre 64 et 34, nous avons un écart de 30, 60, 112, 0,24. Puisque ce n'est pas égal à A carré plus B carré, si on regarde les nombres en question, j'ai un écart de 20 pour celui-ci, un écart de 30 pour l'autre, etc. La question que j'aimerais vous poser serait donc, comment est-ce que j'obtiens cette quantité manquante ? Voilà. A la limite, je pourrais rajouter ceci. Qu'est-ce qui manque pour qu'on ait l'égalité ? Si on regarde les quantités qu'il manque, vous prenez ce nombre 20 par rapport à 2 et 5, quel pourrait être le lien ? L'idée, ce serait pour nous qu'on arrive à trouver une formule qui va relier A plus B au carré et A carré plus B au carré. Moi, j'ai fait la remarque, mais vous peut-être également. Il semblerait que 20, je puisse l'obtenir en faisant 2 x 5 x 2. Oui, ça fonctionne. Est-ce que ça marche avec 30 ? 3 x 5 me donnerait 15, je multiplie par 2, ça me donnerait 30. Ça fonctionne également. L'idée, ce serait de vérifier que ça marche avec nos 7 exemples en tout, nos 6 exemples. Et puis, à partir de là, peut-être que nous pourrions trouver une formule. Donc, 16 se retrouve être le double de 4 x 2. 60 se trouve être le double de 10 x 3. 112 semble être le double de 7 x 8. Et enfin, 0,24, c'est effectivement le double de 0,4 x 0,3. Ce qui nous permet d'affirmer du moins, la conjecture suivante. Et bien, lorsque je prends le carré de A plus B, et bien j'ai le carré de A plus le carré de B, mais il me manque une quantité à rajouter ici, qui est en fait, d'après ce que l'on voit, le double de A fois B. Et bien, cette égalité, on va l'appeler la première identité remarquable. Nous allons donc la démontrer la première identité remarquable, qui sera donc l'égalité suivante. A plus B au carré serait égal à A carré plus B carré plus 2AB. Vous verrez un petit peu plus tard qu'on va l'apprendre sous une autre forme également. On va avoir le terme 2AB qui va se trouver entre les deux carrés. Et bien, comment est-ce qu'on obtient cette égalité-là ? Et bien, pour la démonstration, cette démonstration, vous allez pouvoir la trouver un petit peu partout, mais on va partir donc de ce premier membre de gauche, A plus B, le tout au carré, et puis on va essayer d'arriver à A carré plus B carré plus 2AB. Qu'est-ce que l'on a comme définition de A plus B au carré pour démontrer que cette égalité est vraie, peu importe les nombres A et B que l'on va choisir ? Et bien, nous allons prendre la définition du carré d'un nombre qui est A plus B, le tout au carré, et donc A plus B multiplié par A plus B. On reconnaît ici la forme de la double distributivité, ce qui nous fera A fois A plus A fois B plus B fois A plus B fois B. Donc A fois A me donnera A au carré, A fois B me donnera AB, B fois A me donnera BA, et B fois B me donnera B au carré. Nous avons bien notre nombre A au carré, notre nombre B au carré, et les deux termes qu'ils sont ici, AB plus BA, puisque BA est égal à AB, bien entendu, on obtiendra A carré plus 2AB plus B au carré. Nous avons démontré notre première identité remarquable, peu importe le nombre A et le nombre B choisis.